Oui FM, la radio du rock. Les bonnes histoires du rock, spéciale année 2010. Artisan du rock de la décennie, Whatever It Takes, par Imagine Dragons. Tom Kiris sur Oui FM. A la sortie du troisième album, Evolve, en juin 2017, Imagine Dragons est attendu sur le devant de la scène tel le nouveau poids lourd de la décennie. L'un des derniers groupes pop-rock à prétendre à une couronne au top des meilleures ventes d'albums et prêt à en découdre face à tous les challengers électro-hip-hop ou R&B. Tout simplement parce qu'Imagine Dragons mélange tous ces ingrédients dans sa formule rock et qu'il a désormais une expérience solide pour renouveler le succès des deux premiers albums. Une belle histoire est en train de s'écrire sous nos yeux par des musiciens sérieux et ambitieux qui ont fait leurs premières armes en jouant dans les casinos de Las Vegas. En outre, Dan Reynolds, le chanteur au physique de boxer, n'a jamais écrit de texte à la légère. Il se livre particulièrement de Whatever It Takes, une ode à sa propre ambition. Il veut faire quelque chose de sa vie et il ira jusqu'au bout. Né dans le Nevada, septième d'une famille de neuf enfants, il a été élevé dans la tradition de la religion mormon. Mais à 30 ans, fort de son statut de rockstar, le leader d'Imagine Dragons prend position contre les dognes de son église. Avec un flow hallucinant rivalisant avec les meilleurs rappeurs, il sait qu'il doit faire preuve de prudence car les vautours tournent en rond dans l'attente de son échec. Sur le refrain, il explose. Parce que j'aime l'adrénaline dans mes veines, je ferai tout ce qu'il faut car j'aime la sensation lorsque je brise mes chaînes. C'est à prendre ou à laisser qu'on se le dise.